Gloire à Dieu Adorateur du Dieu vivant, je dis gloire à Dieu Père, nous te remercions pour ce culte d'adoration Nous bénissons ton nom de nous avoir rassemblés Non seulement pour t'adorer Mais aussi de voir la voie à la voie éternelle Nous demandons Seigneur que chaque empêchement sur la voie soit ôté au nom de Jésus Christ Nous allons gravir toute montagne Nous allons sauter par-dessus tout problème Chaque ennemi qui se tient sur la voie Nous allons le piétiner et aller au ciel au nom de Jésus Christ Les épreuves, les tentations, les tribulations, les troubles Et les défis, quel que soit le cas Nous allons les vaincre au nom de Jésus Christ Nous sommes venus au culte ce matin Nous n'allons pas adorer comme une routine Mais c'est d'avoir les âmes par lesquelles nous allons vaincre à tout moment au nom de Jésus Christ Rends-nous sages à salut Sages à la victoire Et ce que nous aurons ici ce matin Au cours de la semaine Au cours du mois devant nous Et les années à venir Nous accorderons une victoire constante Au nom de Jésus Christ Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucé Au nom de Jésus nous prions Nous allons à Matthieu 26 Je lis verset 41 Matthieu chapitre 26 Je lis le verset 41 Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Ce sont les paroles du Seigneur Jésus Christ à ses disciples Il y avait un événement qui avait lieu Et lui-même priait Il lui-même veillait Il lui-même s'apprêtait Pour le point culminant de son arrivée dans ce monde Et il savait Que ses disciples Vont demeurer après lui Pour pouvoir continuer l'oeuvre Pour continuer le ministère qu'il a déjà commencé Il les a sauvés Il les a choisis Il les a sélectionnés Il les a mis à part De ce monde Et il les a préparés Pour la gloire à venir Les disciples d'autre part Considéraient Le moment Et l'événement du jour Et lorsqu'il leur a dit Veillez et priez Il pensait à ce qui va se passer aujourd'hui Et demain Et les jours à venir Mais la vigilance et la prière Dont Jésus Parlait ici C'est pour le temps là C'est pour la semaine prochaine C'est pour le mois prochain Jusqu'à la fin de leur vie Veillez et priez Finalement Ce qui va les aider A échapper A vaincre Toutes les épreuves Les tentations Les tests Les tribulations Jusqu'à ce qu'on arrive au ciel Et le Seigneur nous parle ce matin Nous ne sommes pas occultes Ce matin Pour un événement du moment Nous sommes ici Pour que le Seigneur nous fortifie Pour que le Seigneur nous équipe Pour le voyage devant nous Afin qu'au dernier jour Que vous ne soyez pas A l'autre bord Mourant Mais Que vous n'arrêtiez Que vous n'arrêtiez Que vous n'arrêtiez pas Votre voyage A mi-chemin Mais veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas Dans la tentation Veillez et priez Veillez Aya les yeux ouverts Que vous n'entrez pas Aveuglément Dans la tentation Si vous ne veillez pas Si vous fermez les yeux En marchant En bougeant Vous allez tomber Dans un piège Vous pourrez ne pas arriver A votre Porte Voulue Ouvrez les yeux Il ne faut pas seulement regarder en haut Regarder devant vous Regarder autour de vous Évaluer Tout ce qui se passe Et comprenez Quel est l'objectif De ceci Quel est Ce qui Fait Émettre Ce bruit Quelle est la personnalité Derrière Cet événement Cet événement Quelle est la personne Qui motive Ce tentateur Cet tentatrice Ouvrez les yeux Et regardez Il ne faut pas seulement marcher Sans vos oreilles Pour entendre Que vos oreilles Soient ouvertes Que votre Messe Espoir Votre mémoire Plutôt Soit alertée Que votre Personnalité Soit un éveil Et sachez Que tout dépend De l'événement Du moment Lorsque vous Veillez Prier Lorsque vous Veillez Il faut prier Quelque chose Au delà de vous Que votre force Naturelle Ne peut pas En triompher Quelque chose Au dessus de vous Que votre Énergie Humaine Ne peut pas Vaincre Quelque chose Plus âgé Que vous Quelqu'un Plus âgé Que vous Il Vous Il cherche Un moyen Il cherche Le moyen Le plus faible Le moment Le plus faible De votre vie Et vous ne pouvez pas Dans votre propre force Vous ne pouvez pas De votre propre force Le vaincre En veillant Alors Il veut faire Usage De toutes Votre De toutes Vos facultés Pour voir Pour veiller Vous prier Et vous dépendez Du Dieu Tout puissant Qui a la puissance De vous aider De vous soutenir Non seulement Il faut veiller Mais il faut veiller Et prier Non seulement Prier Veiller Et prier Pourquoi vous veiller Et prier Afin que J'ai soucié cela Quelque chose Plus que cela Afin que Vous Vous ne tombiez Pas dans la tentation Il parle A tous ses disciples Parce que Tout le monde Doit prendre Cette intuition Au niveau personnel Pierre Tu dois veiller Personnellement Jean Tu dois veiller Personnellement Jacques Tu dois veiller Personnellement Nul Ne peut le faire Pour l'autre Chacun Doit S'éveiller Chacun Doit se réveiller Chacun Doit être actif Et vigilant Veiller Et prier Au niveau Individuel Afin que Vous Afin que Vous ne tombiez Pas dans la tentation L'esprit L'esprit Est unique A chaque Individu C'est l'esprit De l'homme C'est le cœur De l'homme C'est l'esprit Le cerveau De l'homme L'esprit De chaque Homme Est bien disposé Je sais Pierre Que Tu Tu veux Je sais Jean Je sais Que tu es bien disposé Jacques Tu es bien disposé Chacun De mes disciples Je vous ai choisi Du monde Et je sais Que vous êtes bien disposé Mais je sais Aussi De l'autre côté Que Votre force Ne peut pas Vous soutenir La chair Est faible N'est-ce pas malheureux Que le Seigneur Peut parler N'est-ce pas malheureux Que le Seigneur Celui qui est La personification De la vérité Peut venir Le parler Et que Quelqu'un Se lève Et met cela De côté Que Moi Je suis Disposé Mais je suis Fort Je suis Disposé Je suis Capable Que cela Vienne Que pour Quel que soit Le cas Une servante Un homme Un pharisien Un saïcien Que la personne Vienne Même Satan Ou Demont Moi Je vais Tenir Alors Que les hommes T'abandonnent Moi Je suis là Je vais Tenir N'est-ce pas Malheureux Que quelqu'un Se lève Et Qui Qui S'exalte Qui Il Montre Sa Sa confiance Au-delà Sa confiance Au-delà Du sauveur C'est ce que Pierre A fait C'est moi Pierre A fait Que moi Je ne dois pas Veiller Je ne dois Pas prier Y'a-t-il Une prière Spéciale A faire Je suis A tout Moment Prêt Je suis Prêt A aller Avec Toi En Présent Je suis Même Prêt Même A mourir Avec Toi S'il Te Plait Veiller Et Priez Nous avons A 1er Corinthien 10 1er Corinthien Chapitre 10 Verset 12 Ainsi Donc Que celui Qui croit Être Debout Prenne Garde De Tomber Et Si L'apôtre Paul Écrivait Par L'esprit Au Corinthien Que Celui Qui Croit Être Debout Celui Qui Croit Être Ferme Comme Moi Celui Qui Croit Être Ferme Comme Un Apôtre Celui Qui Croit Être Debout Comme Un Apôtre Comme Celui Qui Est Envoyé Par Dieu Pour Nous Parler Que Celui Qui Croit Être Debout Ayant La Confiance En Soi Même Celui Qui Croit Avoir Pris Une Décision Ferme Que Il Que Celui Qui Croit Être Debout Prenne Garde De Tomber Aucune Tentation Ne Vous Est Survenue Qui N'ait été Humaine Et Dieu Est Fidèle Chaque fois Fidèle Église Je dis Dieu Est Toujours Fidèle Il Il Est Fidèle A Toute La Nation D'Israël Il Sera Fidèle A L'Église De La Vie Profonde Il Est Fidèle A Moïse Il Est Fidèle A Chaque Ministre Ici Il Est Fidèle A Chaque Individu Croyant Aux Promesses De Dieu Il Vous Sera Fidèle Aujourd'hui Mais Dieu Qui Est Fidèle Ne Permettra Pas Que Vous Soyez Tenté Au Delà De Vos Forces Alors Vous Ne Pez Pas Dire Vous Voyez Dieu Modèle La Tentation Voyez Il N'est Pas La Cause De La Tentation Comme Vous Le Savez Satan Est L'indigateur De Toutes Tentations Mais Satan Est Limité C'est Pourquoi Il A Dieu Au Sujet De Job Que Tu As Fais Une Rède Autour De Lui Que Qui M'empêche D'entrer Et De Le Faire Du Mal Si Tu Enlèves La Protection Autour De Lui Et Que Tu Me Permets Et Que Tu Me Permettes D'y Aller Je vais Te Montrer Que L'homme Là Ne Te Serve Pas Parce Qu' Il Vaut Servir A Cause Des Choses Que Tu Lui Donne Mais Dieu Fidèle Soyez Tenté Au Delà De Vos Forces Mais Avec La Tentation Il Préparera Aussi Le Moyen D'en Sortir Quelqu'un Là-bas D'y Amen Si Vous N'ouvrez Pas Les Eux Comment Aller Vous Voir Une Porte Ouverte De De La De La Présion De Cette De Cette Place De Cet Endroit De Tentation Si Vous N'ouvrez Pas Votre Entendement Comment Pourez Vous Vous Rappeler Le Verset Qui Ouvrira La Porte Pour Vous Faire Sortir De Cette Situation Si Vous Croyez A Vous En Vous Seul Vous Ne Pensez Pas A La Puissance De Dieu Et Vous Ne Pensez Pas Au Promet De Dieu Comment Aller Vous Votre Lorsqu'il Frait Le Chemin Pour Que Vous Échappiez Au Mal Ceux Qui Tombe Dans La Tentation Ceux Qui N'ouvre Pas Les yeux Pour Voir Ceux Qui N'ouvre Pas Leur Pensée Leur Mémoire Pour Recevoir La Parole Qui Leur Montre La Porte L'issue De La De Sortir De La Tentation Les 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 Qui N'ont Pas Le Souci De La Chose Importante Échapper A La Tentation De Vittorieux Et Être Sur La Voie De La Voie Éternelle Mais Dieu Va Faire Une Échappatoire Il Il Va Faire Un Chemin Mais Avec La Tentation Il Préparera Aussi Le Moyet D' Sortie Afin De Modérer La Tentation Le Problème Afin Que Vous Puissiez La Supporter Je vais La Supporter Je Peux Supporter Quelle Que Soit La Moindre Chose Qui Arrive Le Seigneur A Préparé Tout Le Ciel Il A Préparé Tout Sa Grâce Qui Vous Soutiendra Afin Que Vous Soyez En Mesure De Le Supporter Verset 14 Soyez Un Homme D' Action Soyez Une Femme D' Action Il Y A Des Temps Pour Se Tenir Il Y A Des Temps Pour Se Déplacer Il A Des Temps Pour Courir Il A Des Temps Pour Fuir Verset 14 C'est Pourquoi Mes Bien Aimers Fuyez L'idolâtrie Les gens adorent L'idole On le montre Sur l'internet C'est montré Sur C'est montré A la télé On le fait Au bord De la voie Les gens adorent Les idoles C'était C'était Une Procession Dans Une Rue Ne T'arrête Pas Là-bas Ne Les Regarde Pas Faut Pas Les Regarder Comment On Fait Ceci Ces Incroyants Là Ces Idolatres Là Comment Adorent Ils Leurs Idoles Fuyez L'idolâtrie Faut Pas Même Réter Là-bas Ne Réter Pas Là-bas Je Si Fort Ce Qu'ils Faut Comment Ils Le Faut Ne Pez Pas M'affecter Faut Pas Arrête Là-bas Fuyez L'idolâtrie Vous Allez Fuir Voyez 1er Jean 1er Jean Chapitre 5 Verset 21 Petits Enfants Gardez Vous Des Idoles Petits Enfants Gardez Vous Des Idoles Je suis Enfant De Dieu J'ai L'esprit Au-dedans De Moi Et L'esprit Autour De Moi Je 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 Rempli De L'esprit De L'esprit Petits Enfants Gardez Vous Des Idoles Le Seigneur Veut Qu'on Soit Vittorieux A tout Moment Et Nous Serons Vittorieux La Tentation Viendra Mais Vous Allez En Triompher La Tentation Est Réelle Et La Tentation Est Commune A Toute Personne Les Pégeurs Et Les Saints Sont Tentés Même Le Sauveur A été Tenté Les Croyants Et Les Incroyants Sont Tentés Les Jeunes Et Les Vieux Sont Tentés Lorsque David Était Tenté Ce N'était Pas Lorsque David Était Tenté Il N'était Pas Un Adolescent Il N'était Pas A l'âge De 40 An Même Au Delà De 50 An Les Adults Les Personnes Âgées Sont Aussi Tentés Lorsque Satan Tenté A Récenser Les Enfants Israël Il Allait Vers La Fin De Sa Vie Donc Faut Pas Dire Que Moi Je Dépasse Cela Les Personnes Âgées Et Les Jeunes Sont Tentés Qu'est Ce que La Tentation La Tentation Est Une Attraction Au Mal C'est Une Sollicitation Au Mal Soit A Travers La Discussion Avec Quelquun Ou Bien Par La Flatterie Ou Bien Par Une Offre De Plaisir Pendant Qu'on Cache La Morse La Pas Pendant Qu'on Cache La Perdition Le Péril On Vous Montre Seulement Ce Que Le Plaisir Le Plaisir Que Vous Aurez Lorsque Vous Surcombez A Cela On L'appel Pas Tentation L'appel Offre Lorsque Vous Acceptez Cette Offre Ceux Qui Sont Tentés Et Ont Étés Vaincus Par Satan Sont Recrutés Par Satan Pour Tenter D'autres Personnes Vous Ne Pouvez Pas Être Tentateur Vous Ne Pouvez Pas Être Tentatrice A Moise Que Votre Esprit Ne Soit Pas Tenté Par Satan Lui Mème C'est Après Être Tenté Que Vous Avez Succombé Et Que Vous Avez Éter Vaincu Et Maintenant Alors Vous Être Maintenant Au Service De Satan Pour Devenir Tentateur Ou Tentatrice Alors Comment Allons Nous Vaincre On Vainc Par La Foi En Christ On Vainc On Triomphe Par La Parole Que Nous Avons Lue La Parole Que Nous Avons Écouté La Parole Que Nous Croyons Nous Pouvez Pas Vaincre Même Si Vous Citez La Bible Et Vous Ne Croyez Pas A La Référence Ce que Vous Citez Au Diable A La Tentation Au Tentateur Vous Devez Ler La Parole Écouter La Parole Croire La Parole Et C'est La Parole Que Vous Croyez Là Qui Amènera Un Usage Un Effet Poitif A Votre Vie Et Vous Vaincre Le Diable Vous Vaincre Le Diable Mais Si Vous Êtes Oisif Un Esprit Oisif Un Esprit Oisif Est L'atelier Du Diable Un Esprit Oisif Est Facilement Vaincre Mais Si Vous Êtes À L'action Je vais Vous Employer Deux Mots Il Y a L'émotion Parfois L'émotion C'est C'est L'émotion Parfois C'est Le Sentiment Dans Votre Corps Et C'est L'impression On a Et L'attraction De La Situation Alors Je Groupe Tout Cela Sous Le Mot Émotion Mais Cette Émotion Vous Ne Pouvez Pas La Contrôler En Disant Émotion Arrête Toi Qu'est Ce qui La Chose Qui M'attire Arrête Ça Ce qui C'est Celle De Me Pronger En Cela Arrête Toi Tu Vins Cela Tu Vins Cela Tout T'en Faisant Croire Tu Vins Cela Tu T'en Faisant Quoi Quand On Enlève Émotion Quand On Enlève Émotion La Motion Motion veut Seulement Dire Déplacement Alors Fais Déplacer Ton Pied Et Cite La Référence Et Va Ailleurs Déplace Toi De Là Déplace Ta Pensée De Là Et Va Ailleurs Et Tu Commences A Chanter Qu'il Y Un Déplacement Et L Émotion Va Disparaître C'est Un Sujet Important De Comme Qui Est Notre Vigilance Et Notre Victoire Constante Sur La Tentation Notre Vigilance Et Notre Victoire Constante Sur La Tentation Je Parle Au Vainqueur Ce Matin Je Parle Ce Matin Au Vainqueur Vous Devez Prêter Attention Comme Vous Prêtez Attention La Force Vous Sera Accordée Vous Aurez La Connaissance Et Puis L'illumination Viendra A Vous Pour Vaincre Au Nom De Jésus Christ Nous Allons Voir Trois Points Premier Point Nous avons La Vigilance Constante Contre La Tentation Et Le Péché Et Non Une Vigilance Périodique Pas Une Vigilance Occasionnelle Ou bien Momentanée Mais La Vigilance Constante Contre La Tentation Et Le Péché Deuxième Point Les Combattants Courageux Contre Les Tentateurs Et Les Séducteurs Les Tentateurs Satan Est Un Combattant Ceux Qui Tent Sont Des Combattants Satan Combattait Il Luttait Contre Contre Votre Arme Il Votre Possession Précieuse Satan Ne Compte Pas Lui Mème Comme Comme Cachot Cachot Chacun Ne Compte Pas Lui Mème Comme Un Non Faible Mais Il L'est Il Il Prend Le Front Il L'est Au Front Pour Prendre Ce qui Est Déposé En Vous Ce qui Est Précieux En Dieu Abduer A Vous Il Veut Spolier Voler Cela De Vous Donc Les Tentateurs Et Les Séditeurs Peuvent Sourire Mais Ils Sont En Combat Ils Essayent Pour Vous Attirer Mais Vous Devez Mieux Comprendre Vous Devez Mieux Comprendre Pour Savoir Que Vous Êtes Un Combattant Les Combattants Les Combattants Courageux Contre Les Tentateurs Et Séditeurs Troisième Point Les Élogieux Il Y A Des Vainqueurs Dans La Maison Aujourd'hui Je Suis Vainqueur Je Dis Je Suis Vainqueur Les Vainqueurs Élogieux Pour Le Triomphe Et Le Fermeté Ceux Qui Sont Triomphant Doivent Tout D'abord Être Militant Si Vous N'êtes Pas Militant Vous Ne Pouvez Pas Être Triomphant Mais Si Vous Êtes Militant Et Vous Êtes Sur Le Champ De Bataille Que Ce ciel Là Vous Avez Décidé Que Vous Irez Au Ciel Il Rien Rien Qui Pousse Vous Empêcher Qu'à Que Soit Ce Il Faut S'il Faut Lutter Combattre Contre Le Tentateur Et La Tentatrice Combattre Le Tentateur Et La Tentatrice Même Verser Le Sang Il A Personne Qui Puisse Vous Faire Dissuader Personne Ne Peu Oter Votre Couronne Les Vainqueurs Et Le Jeu Pour Le Triomphe Et Le Fermeté Premier Contre La Tentation Et Le Péché Je Retourne A Matthieu 26 Et Verset 41 Veillez Et Priez Afin Que Vous Ne Tombiez Pas Dans La Tentation L'Esprit Est Bien Disposé Mais La Chère Est Faible Puis Dieu Vous Fait Rappeler Ces Mots A Tout Moment Au Nom De Jésus Christ Vous Allez Veiller Lorsque Les gens Ne Veillent Pas Lorsque Les Individus Ne Veillent Pas C'est En Ce Temps Là Qu Ils Sont Piégés C'est En Ce Temps Là Par Surprise Ils Sont Pris Et Vaincu Par Le Tentateur Vous Allez Veiller Je Vais Veiller Et Dieu Vous Aidera Vous Allez Veiller Et Le Tentateur Ne Vous Prendra Pas D' Prouvé Au Nom De Jésus Christ Marc 14 Verset 38 Marc 14 Verset 38 Veiller Et Priez Veiller Et Priez Ce n'est Pas Une Parole Suspendue En Lair Mais C'est Une Parole Qui Vous Est Adressée Vous Avez Une Personnalité Particulière A Vous Mêmes Vous Avez Une Situation Particulière Où Vous Travaillez Où Vous Marchez Vous Avez Un Quartier Particulier Où Vous Vivez Vous Mêmes En Tant Qu'addu Vous Avez Une Personnalité Vous Avez Une Particularité Qui Peut Vous Faire Tomber Facilement Donc Comprenez Votre Particularité Veillez Priez Afin Que Vous Ne Tombiez Pas En Tantation L'Esprit Est Bien Disposé Depuis Que Vous Avez De Nouveau Vous Pensez Au Ciel Si Dieu Devez Vous Amener Au Ciel Le Jour A Tantation De Nouveau Vous Aurez Dit Seigneur Te Remercie Amène Moi Là-bas Je suis Prête Et Si Dieu Devez Dire Faire Ton Choix Aujourd'hui Il Y A Des Défis De Vous Il Y A Des Ciel Aujourd'hui De Toute Probabilité Vous Direz Seigneur Si Tu Sais Que Je Sauf Et Je Prêt Pour Le Ciel Tu M'amener Maintenant Seigneur Que J'aille Maintenant Mais Ce N'est Pas Maintenant Et Il Y A Encore Des Choses Sur La Voix Du Pèlerin Et Dign L'Esprit Est Bien Disposé Bien Prêt Mais La Chère Est Faible Oui Les Tout Le Monde Et Dieu Ne Fait Pas Inception De Personne De Même Satan Pour Apporter La Tantation Ne Fait Pas Inception De Personne Il Est Venu Il Est Venu A Ève Il Est Présenté A Adam C'était Présenté Au Dernier Adam Le Seigneur Jésus Christ Et Se Présente A Tous Les Fils Et Filles Des Hommes Depuis Lors C'est Pourquoi C'est Dit A Tout Le Monde Qu'il Est Une Vigilance Constante Contre La Tentation Et Le Péché Normalement Nous Fermons La Porte Contre Les Intrus Et Même Nous Mettons En Place Un Dispositif La Sécurité Humaine Si Nous avons Quelque Chose De Précieux Dans Notre Chambre Dans Notre Maison On S'assure Que La Sécurité La Bâche A M En Place C'est Quoi C'est La Vigilance Sur Votre Vos Bien Vous Savez Notre Âme Notre Salut Notre Héritage Éternel Vale Plus Que La Possession Terrestre Si Vous Veillez Sur Les Biens Terrestres Si Vous Veillez Sur Les Choses Précieuses Que Vous Avez Acquise Dans Ce Monde Vous Devez Veiller Sur Votre Âme Et Satan Veut Prendre Votre Âme Et L'amener A un Lue Que Vous Ne Voulez Pas Il Y a Des gens Sur La Terre Presque Qui sont Prêts A Lier Vos Mains Vous Tirez Vous Forcer Et Vous Conduire A Un Lue Que Vous N'aurez Pas Rêvé Aller Il Y a Des gens Qui sont Disponibles Des Tentateurs Et Des Tentatrices Qui vont Vouloir Vous Matter Si vous Le Permettez Ils vous Amèneront A un Couvant Que vous Ne croyez Pas Finir Votre Ville Là-bas Vous Allez Veiller Vous Allez Veiller Un Veiller A la Porte Veiller Veiller A la Porte Des Veiller A la Porte Veiller A la Porte Des Païens Le jardin Le jardin Est Là Veiller A la Porte Du Jardin D'Eden Adam Et Eve Et Elle Devaient Veiller A la Porte Là-bas Adam Et Là Le Père Et Là Avant De Quitter Eve La La Mère De Tous Les Vivants Devaient Veiller Non seulement Pour Elles Mêmes Mais Veiller Pour La Porte Qui A Venir Ils N'ont Pas Veillé Ils Ont Permit A La Porte Le Serpent Est Venu Il Est Entré Par La Porte On Continue De Souffrir La Conséquence De Cet Événement De Veiller Sur Votre Droite D'Ainès Veiller Sur Votre Droite D'Ainès C'est L'échec De Et D'Esa De Savoir Que J'ai Quelque Chose De Précieux Mon Droite D'Ainès Il Faut Veiller Veiller Contre Le Potage Le Mets De Jacob Il Pense A Cela Il Voudrait Jacob Voudrait Oter Le Droite D'Ainès De Esa Veillez Sur Votre Droite D'Ainès Ne Permettez Pas Aux Lentilles Aux Mets De L'Ainès Mets De Vous Jeter Le Droite D'Ainès 3 Veiller Sur Veiller Veiller Sur Ce Que Vous Voyez Veiller Sur Ce Que Vous Voyez Veiller Sur La Cupidité De Akan Ce Que Vous Voyez Envoie L'information A Votre Mémoire Cela N'est Pas Bon Lui N'est Pas Merveilleux N'est Pas Bon La Chaud Le Bien N'est Pas Ce Que Je Veux Il Faut Veiller De Pas Il Faut Veiller De Par Les Jeux De Akan Sur Les Bien De Babylone 4 Il Faut Lutter Contre La Cupidité La Convoitise De Samson Où Vas Tu Où Est Que Tu Passes Ton Temps De Plaisir Où Est Que Tu Vas A Tout Moment Qui Est Ce Que Tu Contacts Et Qui Est Ce Que Tu Discut Avec Samson Veille Veille Contre Le Plaisir De Delilah Elle A Un But Elle Décif Quelque Chose Elle Est Une Messagère Pour Son Peuple Elle Ne Se Fait Pas Amie Pour Toi Pour Rien Elle Est Une Agente Elle A Été Envoyé Faut Veiller Contre La Convoitise De Samson 5 Il Faut Veiller Contre L'ambition De Absalom Absalom Tu Tendez Toi Tendez Un Piège Il Veux Tendez Personnalité Derrière Cette Pensée Il Savait Que L'armée De David Ton Père Est Forte Est Large Est Plus Grande Que Toute Autre Amée Que Tu Peux Toi Mme Former Absalom Satan Satan Essaye De Tendre Un Piège Il Veux T'éliminer Non seulement Il voudrait T'éliminer Ici Sur La Terre Même Il Veux T'envoyer En 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 Ce que Tu As En Mémoire Ce Qui Fais Ton Rêve Ce Que Tu Ves Là Plus Que Toute Autre Chose Veille Veille Contre L'ambition De Absalom La Position Qui Vous Fera Croire Que Vous Aller Remplacer Une Autre Personne Six Veille Contre L'enclin La Propension De Salomon Salomon La Sagesse Que Tu As Pour Parler Changer N'importe Qui Cette Éloquence Que Tu As Cette Sagesse Que Tu As Pour Parler Et Changer Même A Changer Mais Parler A Une Princesse Égyptienne Jusqu'à Ce qu'elle Se Marie A To Comment Utilises Tu L'éloquence Jusqu'à Ce que La Fille De Pharaon Meurt Pour To To Il A Essayer Encore Une Autre Jusqu'à Ce que 300 Femmes Et Il A L'occasion De Faire Des Cérémonies Royales Et Pour D'autres Il N'a Pas Le Temps De Faire De Cérémonie 700 Sont Tancré Et On Elle De Lut Mais Il Est En Train De Contrôler 5000 Femmes Au Lue De Contrôler La Nation Qu'il Droit Gouverner Veillez 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 Sur La Pluralité Des Femmes Une Vot Que Vous Avez Une Certaine Influence Vous Avez De L'argent Vous Avez Quelques Biens Et Vous Avez Une Position Dans La Société Alors Les Femmes Vont Vouloir Sinon Vous Embrasser Donc Veillez Pour ne pas Avoir La Pluralité Des Femmes Ça C'est La Polygamie Veillez Numéro 7 Veillez Sur La Convoitise Et L'Avarice Afin Que La Prospérité Ne Remplace Pas La Purité Dans Votre Vie La Prospérité Est Bonne Mais Si Limité Mais La Prospérité Ne Vous Amèlera Pas Au Ciel Si La Prospérité La Prend La Place De La Pureté Du Cœur Que Vous Devez Avoir Seigneur Seigneur Qui Seigneur Qui Qui Montera Sur Ta Montagne Sainte Celui Qui A Les Mains Pures Et Le Cœur Celui Qui A Le Cœur Et Les Mains Innocentes Celui Qui N'a Pas Élevé Son Cœur A La Vanité Puisque Le Seigneur Vous A Dez Genèse 3 Genèse 3 Verset 1 Genèse 3 Verset 1 Le Serpent Était Le Plus Rusé De Tous Les Animaux Des Champs Que L'Éternel Dieu A Fait Il Dit A La Femme Dieu A T Réellement Dit Est Ce Ce Qui Vous Fait Douter De La Parole De Dieu Tout Ce Qui Vous Fait Douter De De La Bible Dieu A T Réellement Dit Tout Ce Qui Vous Fait Douter De Votre Conviction Dieu A T Réellement Dit Vous Ne Mangerez Pas De Tous Les Arbres Du Jardin La Femme Répondit Au Serpent Ne Permettez Pas A Cette Conversion De Continuer La Femme Répondit Au Serpent Nous Mangeons Du Fruit Le Diable Est Plus Âgé Plus Plus Âgé Que Ève Il Est Plus Âgé Que Adam Satan Du Trône Du Dieu Tout Puissant Il Est Tombé Parce Qu'il A Perdu Le Ciel Et Il N'y a Pas Pas De Rédention Ni De Rédempteur Pour Lui Il Ne Veut Pas Qu'un Homme Aille Au Lleu Qu'il A Perdu C'est Pourquoi Il Est Venu Ne Tissez Pas N'entretenez Pas Une Discussion Avec Lui Nous Mangeons Les fruits Des Arbes Du Jardin Mais Quant Les fruits De L'arbre Qui Est Au Milieu Du Jardin Dieu A Dit Vous N'en Mangerez Point Et Vous N'y Toucherez Point De Peur Que Vous Ne Mouriez Si Vous N'allez Pas Le Manger Pourquoi Allez Vous Le Toucher Si Vous N'allez Pas Le Manger Pourquoi L'examiner Vous Si Vous N'allez Pas Le Manger Pourquoi Vous Le Prenez Et Vous L'embrassez Si Vous N'allez Pas Le Manger Pourquoi Vous Le Regardez Avec Admiration Nous Nous Ne Devons Pas Le Toucher De Peur Que Nous Mourions Alors Le Serpent D' A La Femme Vous Ne Mourez Point Méfiez Vous De Toute Personne Qui Confront La Parole De Dieu Et La Contredit Dieu A Dit Si Vous Mangez Vous Allez Mourir Satan Dit Et Pardonnez Moi Et Que Je Prends Excuse De Cela C'est Ce que Dieu A Dit Non 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 Ça Ne Peut Jamais être vrai Que Dieu A tort Comment Dieu Peu Dis Cela Que Vous Ne Mourez Point Méfiez Vous De Toute Personne Qui Assez Brave Pour Contredit La Parole De Dieu Et Changez La Parole De Dieu Et Qui Mets Un Point Contre La Parole De Dieu Disant Non Cela N'arrivera Pas Lorsque Dieu A Dit Que Cela Va Se Produire Mais Dieu Sait Que Le Jour Où Vous En Mangerez Vos yeux S'ouvriront Et Méfiez Vous De Toute Personne Qui A Une Mauvaise Intention Envers Dieu Dieu Sait Que Ceci C'est Pour Votre Bien Dieu Sait Que Ceci Va Vous Donner Le Plaisir Dieu Sait Que Ceci Vous Donner La Promotion Dieu Ne Votre Pas Cela C'est Pourquoi Dieu A Dit Ce Qu'il A Dit Mais Dieu Sait Que Le Jour Où Vos Amas Jerez Vos Jeux S'ouvriront Et Que Vous Serez Comme Des Dieux Il Est Dieu Adam Sera Dieu Et Toi Eve Toi Tu Tu Sera Un Dieu Et Méfiez Vous De Tout Prenez Garde Méfiez Vous De Tout Promotion Qui Vous Parviennent Pour Faire De Vous Un Dieu Faire Faire Un Dieu Disant Que Tu Sera Ce Que Dieu Tu Sera Ce Que Dieu Ne Veut Pas Que Tu Sois Tu Le Sera Je Rejette Toute Promotion Du Diable Au Nom De Jésus Christ Je Rejette Toute Honneur Du Diable Au Nom De Jésus Christ Toute Exaltation Venant Du Diable Vous Allez La Rejeter Au Nom De Jésus Christ Verset 6 La Femme Vie Lorsque Tu Vois Face A Face Avec Satan Que Maintenant Je Vois Tu Es Part Lorsque Tu Vois Face A Face Avec Le Tentateur Le Tentateur A Une Intention Il Vait Te Renverser Par Argument Par Une Discussion Par Une Exaltation Par Une Flatterie Il Vait Te Renverser Et Tu Secou La Tête Maintenant Je Vois Lorsque Satan Devient Ton Ami Lorsque Le Serpent Devient Ton Ami Lorsque Le Tentateur La Tentatrice Devient Ton Ami Et Tout Monde Quel Chose Et Dans Ton Esprit Dans Ton Cot Tu Dites Maintenant Je Vois Je Vois Ce Que Tu Essaies De Dire Je M'accorde Avec Toi Tu Es Parti Vous N'allez Pas Aller En Affaire Et La Femme Vire Que L'arbre Était Bon A Manger Elle N'a Même Pas Manger Elle A Pris La Parole De Satan Lorsque Vous Prenez La Parole Du Tentateur La Parole De La Tentatrice Et Vous Prenez Ça Ajouter Titre Et Vous Dépréciez Et Vous Piétinez La Parole Du Dieu Tout Puissant La Tentation Vous A Déjà Vaincu Vous Ne Serez Pas Vaincu La Femme Vite Que L'arbre Était Bon A Manger Et Agréable A La Vue Et Qu'il Était Précieux Pour Ouvrer L'intelligence Elle Prit De Son Fuit Et En Mange Elle A Pêché N'est Pas Elle A Désobéi A Dieu N'est Pas Elle A Chuté N'est Pas Maintenant Elle A Tentée Elle N'a Pas Vaincu Elle A Été Vaincue Elle A Été Pétinée Une Personne Vaincue Devient Un Instrument Dans Les Mets De Satan Pour Faire Chuter Une Autre Personne Proche De Lui D'elle A Tombé Quelqu'un Qui Était Tenté Par Satan Et Qui A Été Vaincu Par Satan Devient Un Tenté Tentatrice Comment Aller Vous Écouter Quelqu'un Qui Ne Peut Pas Tener Ferme Comment Aller Vous Écouter Quelqu'un Qui A Été Vaincu Lui Mème Ou Elle Mème Comment Aller Vous Écouter Quelqu'un Qui Est Comme Personne Sans Colonne Vétérale Je crois Que Si Vous Aller Écouter Quelqu'un Devez Écouter Un Vainqueur Vous Devez Écouter Un Vainqueur Par Quelqu'un Qui A Té Vaincu Voyons La Dernière Partie Du Verset 6 Elle En Donna Aussi A Son Marie Qui Était Auprès D'elle Et Il En Maja Et Il En Maja Lorsque Quelqu'un A Bu Du Poison Et Lorsqu'il Est Sur Le Point De Mourir Il Te Recommande Le Poison Vas Tu Prendre Le Poison Quelqu'un Veu Commettre Le Suicide Il Veu Se Suicider Il Est Aller Au Point Et Il Est Et Il Va Taller En Afin Pour Du Jus Il Appel La Solution Il A Bu Lorsqu'il Est Encore Sur Le Temps De Mourir D'accord Mon Ami Allons En 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 Affaires Bois Aussi De Cette De Cette Solution Bois Aussi Allez Vous Bois Vous N'êtes Pas Sûr Allez Vous Bois Voyez Quelqu'un Sur Internet On L'appelle Ami Ou Correspondant Et Que Tu Sais Je Planifie Quelque Chose Par Demain Demain Je T'enverrai Une Note Ceci Là Je Va Bois Ça Et Mention Le Non Tu es Mon Ami Tu es Mon Ami Comme Comme Je Te Vois Tu Me Vois Un Deux Trois Allons Si Si Tu Vais Aller En 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 Je n'ai Pas D'ami Qui Est Sur En 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 Non Je Dis Non Tu N'es Pas Mon Ami Tu N'es Pas Mon En 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 conseiller, tu ne connais rien, tu vas en affaire, moi je vais au ciel. Quelqu'un là-bas, où est-ce que vous allez? Le ciel est là, toi et moi, nous y irons au nom de Jésus Christ. Deuxième point, les combattants courageux contre les tentateurs et les séduiteurs. Les combattants courageux contre les tentateurs et les séduiteurs. Combattants, je suis soldat de la croix. Je suis soldat de la croix. Vous allez mener le combat spirituel de façon à être loué et vous allez vaincre au nom de Jésus Christ. 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. C'est par ses prophéties, c'est par ses prédictions, c'est par ses proclamations, par la parole de Dieu que tu as entendu, que tu combattes le bon combat. Nous sommes sur le champ de bataille et nous menons un combat contre le tentateur et le séduiteur. Contre les tentateurs et les séduiteurs. Ils ne vont pas vous attraper. Chapitre 6, verset 11 et verset 12. 1 Timothée 6, 11 et 12. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Regardez ici. Si vous êtes affairé à travailler et vous travaillez sur quelque chose, vous vous préparez pour la couronne céleste et puis vos mains travaillent, votre mémoire travaillent, vos yeux travaillent, vos oreilles travaillent, votre personnalité est à l'œuvre. L'injustice, l'impiété et vous essayez d'augmenter votre foi, vous sondez la Bible, vous lisez, vous priez, vous jeûnez, vous évangélisez, vous propagez la foi, vous combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous travaillez sur l'amour, vous aimez les membres de votre famille, vous voulez aimer plus, vous travaillez sur l'amour, vous aimez les pécheurs, vous voulez les amener au royaume de Dieu, vous travaillez sur votre patience, vous devez persévérer, vous devez être persistent, vous travaillez sur cela, vous travaillez sur la douceur, vous travaillez sur votre humilité, le diable n'aura pas de place dans votre vie. Je n'attends pas votre Amen. C'est lorsque vous ne travaillez pas, c'est lorsque vous ne luttez pas, c'est lorsque vous ne menez pas le combat, c'est lorsque vous ne développez rien, lorsque vous n'avez pas d'objectif, c'est lorsque vous n'avez pas d'objectif, c'est lorsque vous ne voyez pas que j'ai besoin de plus de justice, j'ai besoin de plus de piété, j'ai besoin de plus de foi, j'ai besoin de plus d'amour, j'ai besoin de plus de patience, de douceur et je travaille sur ces choses-là. Si vous êtes comme ça et votre esprit est totalement disposé et totalement saturé, Satan n'aura pas assez de chance pour vous aborder. Verset 12 dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Comme vous pensez à la tentation, il y a des gens qui ont été vaincus, il y a des gens qui ont été piétinés, je les appelle des gens ignorants, ils ne sont pas prévenants, ils sont insouciants. À cause de cela, cette insouciance les a plongés à la défaite. Mais il y a des gens, d'autres qui ont vaincu, ça c'est mon équipe, ça c'est mon équipe, j'appartiens à cette équipe-là. Eux-là, ils sont prévenants, ils sont des gens souciants, ils pensent bien, ils pensent bien. Ils n'abandonnent pas leur cerveau. Partout où ils vont, leur esprit va avec eux, partout où ils vont. La connaissance, l'accumulation de la connaissance qu'ils avaient acquise au fil de 16 années, tout cela voyage avec eux. Il y a des gens, partout où ils vont là, leur esprit, leurs décisions, leurs convictions voyagent avec eux. S'ils dorment, leurs convictions dorment avec eux là-bas. S'ils travaillent, ils sont en éveil, la conviction est éveillée avec eux là-bas. S'ils vont à Babylone, leur conviction est là à Babylone avec eux. S'ils sont à Rome, la conviction est avec eux à Rome. Partout où ils se trouvent, ils sont des gens souciants et prévenants. Il y a d'autres qui sont insouciants, c'est pourquoi ils sont vaincus. Ceux qui sont souciants, c'est ainsi qu'ils gagnent. Y a-t-il des gagnants là-bas ? Vous allez gagner au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous aurez la victoire, vous aurez la victoire, vous aurez la victoire. Vous n'allez pas vous asseoir et prendre la victoire à la légère. Mais vous allez toujours être véritable et véridique. Lorsque nous parlons des gens vaincus, l'insouciance de se soumettre à la tentation. Ceux qui se soumettent à la tentation, l'insouciance de se soumettre à la tentation. Lors, où vas-tu ? J'ai beaucoup d'animaux, j'ai des bêtes, les bestiaux. Alors, je veux déménager. Le lieu où je suis avec Abraham ne peut pas nous abriter. Donc, je vais à un lieu meilleur. Je cherche le vert pâturage. Lors, où vas-tu s'établir ? Viens voir. Elle a choisi un lieu proche de Sodome. Vous connaissez là-bas. Il a dressé sa tente là-bas. Il a fait amener sa famille là-bas. Et ses bergers là-bas. Et son troupeau là-bas. Le jour où Sodome était en flamme. Aucun de ses bergers de Lot n'avait échappé. Aucun des brebis, aucune des brebis de Lot n'avait échappé. Même sa femme était devenue une statue de sel. Il est insouciant, très insouciant. Lot. Seigneur, il faut dire. Seigneur, délivre-moi. De l'insouciance de Lot. Essaïe. Essaïe, qu'est-ce que tu fais ? C'est le commerce. Par échange. Qu'est-ce que tu... Si tu me donnes cela. Eh bien, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as ? Moi, j'ai un repas de lentilles. Qu'est-ce que tu as payé pour cela ? Moi, qu'est-ce que tu as payé ? Oui, je peux te donner mon droit d'hénaise. Oui, insouciant. N'a-t-il pas pensé à la grandeur du droit d'hénaise qu'il a relié à Abraham et à Isaac ? Il a abandonné. Lorsqu'il a reconnu, il a pleuré, versé de l'âme. Il n'a pas pu récupérer ça. Les gens insouciants sont des gens qui sont vaincus au cours de la tentation. Balam. Où vas-tu ? Je vais vers Balak. Il m'a promis une grande richesse. Il m'a promis bien de choses. Et lorsque la venue la première fois, je suis allé prier. J'ai demandé à Dieu, dois-je aller ? Et là, il faut parler. Eh bien, j'ai pensé que vraiment, je suis intenté de rater grand-chose. L'homme ne sait pas ce qu'il faut faire avec son argent. Et moi, je suis très chanceux et il m'invite. Donc, j'aurai quelque chose. Balam, tu auras la mort avec ses biens, avec cet argent, avec cette richesse. Tu n'auras pas la vie pour dépenser ce que tu crois avoir. Non seulement ça, tu vas finir en enfer. Donc, il s'est levé. Alors qu'il a dit, Seigneur, il a encore prié. Seigneur, ils sont encore venus. Est-ce que tu veux aller ? Tu peux aller. Ah, Dieu, merci. Ah, le Seigneur a changé sa décision. Dieu ne change jamais sa décision. S'il a dit non au départ, il est aussi sage que la première fois. Quand il a dit non, l'homme est allé. Dieu a envoyé un ange le confronter. Il dit que ta voix est perverse devant moi. Mais pour couper une longue histoire, pour raccourcir cette histoire, il était mort. Dans cela, il est allé en enfer. On n'allait pas périr comme Balam. Il était vaincu parce qu'il était insouciant. Dieu a dit non au départ. Il dit non aujourd'hui. Samson, qu'est-ce qui t'arrive ? Où est-ce que tu as passé la nuit hier là ? Non, non, non. Tu ne vas même pas y penser. Oh, j'ai dormi. Vraiment ? C'est le sommet le plus doux que j'avais. Où est-ce que tu as dormi ? Oh, j'ai dormi dans la maison de Delilah. Ah, pour te décrire cela, ne t'en fais pas. Où est-ce que tu vas passer la nuit, cette nuit ? Je ne vais pas rater ceci. Je vais encore passer une autre nuit avec Delilah. Insouciant, insouciant. Et puis, la femme ne s'intéressait pas au sommeil. Elle s'intéressait à reconnaître le secret de ta force. Le secret de ta puissance. Le secret de ta force. Le secret de ta fermeté. Le secret de ta stabilité. Le secret de se tenir debout comme un rocher. Comme le roc de Gibraltar. Gibraltar. Que rien ne te vaincre. Il commençait à mentir. Delilah a dit que c'était un mensonge. Mais tu me disais que tu m'aimes. Si tu m'aimes, vas-y. Dis-moi ton secret. Lorsqu'il continuait au jour le jour. Au jour le jour. Au jour le jour. Finalement. Finalement. Il a révélé le secret à lui. Et elle savait que l'heure sonne. Et Samson pensait à l'amour. Delilah pensait à la captivité. À la défaite. À l'échec. À écraser l'homme. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de force en lui. Les Philistines sont là. À Samson. Il allait gérer. Me secouer comme les autres fois. La puissance s'en est allé. Votre puissance ne s'en ira pas. La fontaine et la source de votre force ne s'épuisera pas. Ils l'ont captivé. Capturé. Ses deux yeux étaient crevés. Ils ont fait de lui. À moudre le grain. Là où vous êtes là. Gloire à Dieu. Je dis là où vous êtes là. Là où vous êtes maintenant. Je dis gloire à Dieu. Où est-ce que vous êtes ? Dans cette église. Est-ce que vous entendez ? Parce que vous venez à toute semaine. Que ce soit lundi. Mardi. Samedi. Dimanche. Quel que soit le jour. Jeudi. Cela peut vous sembler ordinaire. Mais vous avez une protection. Que le diable ne peut pas prendre. Lorsque vous sortez. La première fois que vous serez là. Dans la maison. Dans l'habitation de Delilah. Cela semblerait. Que voici un palais. Que voici ce qui est grand. Vous n'allez pas sortir de votre protection. Mais les gens. Ces gens insouciants. Ils étaient tous vaincus. Les gens. Souciants. Ce sont des gens. Qui vont. Tenir. Et vaincre. Tous les jours. De leur vie au nom de Jésus Christ. Joseph. Très 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 prévenant. Et souciant. La femme a dit. Viens. Viens coucher avec moi. Fait que non. Je ne peux jamais faire cela. Dieu. Dieu. Vait sur ma vie. Et Dieu m'a envoyé ici. Pour un objet. Et il n'est pas ici ouvertement. Il n'est pas ici ouvertement. Mais je sais que sa volonté. La volonté de Dieu sera faite dans votre vie. Comment je peux faire pareille chose. Et pécher. Contre mon Dieu. Et un jour. Lorsqu'ils étaient seulement deux dans la maison. Et la femme a dit. Que la providence a rendu l'opportunité pour moi. Il n'y a personne ici. Personne ne peut dire ce qui s'est passé. Et la femme a saisi son vêtement. Le vêtement de Joseph. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu le feras. Tu as fait. Tu ne peux pas m'efforcer. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. La femme a dit. Aujourd'hui. Ah. Je t'ai attrapé. Ils ne vont jamais t'attraper. Tu dois le faire. Tu le veux ou pas. L'homme a dit. Les autres peuvent le faire. Pas moi. Je ne vais pas faire ça. La femme. A saisi son vêtement. Il a ôté son habit. Il a laissé entre les mains de la femme. Tu peux prendre mon habit. Tu ne vas jamais prendre ma conscience. Tu ne vas pas prendre ma conscience. Quelqu'un là-bas. Tu ne vas pas prendre ma conscience. Il ne va pas prendre votre conversion. Il faut le dire pour vous-même. Ils ne vont pas prendre ma conversion. Ils ne vont pas prendre ma consécration. Ils peuvent prendre votre vêtement. Laissez-le dans leurs mains. Dieu va vous donner un autre vêtement. Finalement. Vous connaissez bien l'histoire. Il est venu. Finalement. Il a régné sur tout le pays d'Egypte. Il a dit à leurs frères. Allez dire à mon père. Que le Seigneur. M'a fait le gouverneur. De la maison de Pharaon. Et m'a fait aussi le gouverneur. De l'Egypte. Le Seigneur va vous élever. Mais ceux qui succombent à la tentation. Qui n'ont pas la force de dire non. Et ceux qui n'ont pas aucune conviction pour dire. Prends mon habillement. Et je vais avec ma conscience. Ceux qui n'ont pas cette conviction. Comment vont-ils vaincre ? Vous allez vaincre. Daniel. Un vainqueur. Je serai vainqueur comme Daniel. Je serai un vainqueur comme Daniel. Mais l'ange est venu du ciel. Et a dit. Tu es un bien-aimé du Seigneur. Un édit était pour murguer. On voudrait le prendre. On voudrait le couper. L'éliminer. De la source de sa conviction. Et de sa force. Ils ont donné un édit. Interdisant. De prier pendant 3-30 jours. A l'exception. Que le roi seul. Et le roi. Le dieu du ciel. Est le seul. Qui peut se pourvoir à mes besoins. Si vous me dites. De ne pas le prier. Donc vous me coupez. De la source. De ma force. Vous voulez me détruire. Vous n'allez pas me détruire. Personne ne vous détruira. Donc. Comme chaque fois. Il est allé. Trois fois le jour. La force. Au lion. A été préparé. Que lion ou pas. Je vais prier. Vous allez prier. L'économie ou pas. Je vais prier. Je ne vais pas vous entendre. Ennemie ou ennemie. Opposition ou non. Quel que soit. Qui que soit la personne. Sur ma voie. Ce sont les gens qui vainquent. Il a vaincu. Sadrach. Sadrach. Messach. Et Abednego. Nebuchadnezzar. Était irrité. Il a dit. Qu'est-ce que j'apprends de vous. Dès que vous aurez entendu. Le son. De la musique. De Babylone. Il y a la musique. De Babylone. Il y a la musique. La musique. Des croyants. Ils sont différents. Ils sont différents. La musique. Des babyloniens. La source est différente. La musique. Du croyant. La source est différente. Lorsque. Vous entendrez. Le son. De la. Des instruments. De Babylone. Alors. Vous devez. Vous prostenez. Alors. Tu iras bien pour vous. Mais. Sinon. Qui est ce Dieu là. Il ne comprenne pas. Il dénigre notre Dieu. Il croit qu'il sont plus grand que notre Dieu. Sont-ils plus grand. Sont-ils plus grand que votre Dieu. Qui est ce Dieu là. Qui peut. Vous délivrer. De même. Le Babylone. Un roi sur la terre. Oui. On n'est pas prudent. Pour te répondre. Là dessus. Tu es roi sur la terre. Nous avons. Un roi au ciel. Il nous délivrera. Personnellement. Il me délivrera. Il me délivrera. Il me délivrera. Il vous délivrera. Donc. Il s'est hérité. Lorsque. Les ennemis. Les tentateurs. Les séducteurs. Lorsqu'ils s'héritent. Contre vous. Un miracle. Qui ne s'est jamais produit. Était sur le point. De se produire. Ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Et Nebuchadnezzar s'était levé. Il a regardé. Et il dit. Quoi ? Que je vois du jamais vu. Et vous saurez ce que vous n'avez jamais connu. N'est-ce pas ? Trois hommes jetés dans la fournaise ardente. Et voici. Je vois quatre hommes. Marchands. Marchands. Et leurs habits n'étaient pas brûlés. Votre diplôme ne sera pas brûlé. Vos habits ne seront pas brûlés. Et les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ils ne seront pas brûlés. Et votre salut ne sera pas consumé. Ils vont sortir de ce feu. Sadrach, Messach, Abednego, serviteur du Dieu très haut. Sortez. Celui qui les a jetés au-dedans. Celui qui les a suppliés de sortir. Vous allez sortir. Si vous êtes vainqueur. Si vous êtes souciant. Et vous pensez à la puissance de Dieu. Vous pensez au miracle que vous aurez. Vous pensez à la délivrance que vous aurez. Vous êtes prévenant. Vous êtes souciant. Vous allez vaincre. Ce sont les gens qui vainquent la tentation. Les insouciants ne pensent pas à l'avenir. Les insouciants ne pensent pas au secours de Dieu. Les insouciants ne pensent pas à la conséquence de leur chute. Ils ne vainquent pas. Moi, je serai souciant. Et je serai véridique. Je serai véridique à moi-même. Je serai véridique à mon appel. Véridique à mon ministère. Je serai fidèle à ma consécration. Je serai fidèle à ma conviction. Je serai fidèle. Je ne vais pas placer un homme par-dessus ma consécration, mon engagement au Seigneur. Je serai fidèle à moi-même. Je ne vais pas sortir de mon domaine et plaire aux tentateurs ou aux séduiteurs. Je serai fidèle à moi-même. Où êtes-vous ? Il faut le dire, non ? Je serai fidèle à moi-même. Et vous serez fidèle au Dieu Tout-Puissant. Voyons. Proverbe 23. Proverbe 23. Proverbe 23. Proverbe 23. À qui est la vérité et ne la vend pas ? Il ne vous dit pas d'acheter un livre. Si vous achetez un livre, où il y a la saine doctrine, vous l'achetez avec de l'argent. Il ne vous dit pas d'acheter la Bible. Vous en avez déjà. Alors, si vous êtes allé acheter une Bible, vous achetez cela avec de l'argent. Et si cela parle de votre cœur, votre âme, votre esprit, votre fort intérieur, acquiert la vérité. Possédez la vérité. Embrassez la vérité. Alors, obtenez la vérité. Comment l'achetez-vous ? Il faut la magasiner dans votre cœur, avec concentration. Avec consécration. Avec le prix de la prière. Achetez la vérité. Avec la fréquentation au creux. Acquiert la vérité. Mets la vérité au-dessus de toute possession. Acquiert l'âme. Avec ton sang. Que, quel que soit ce qui va se passer. Quel que soit ce que fera l'ennemi. La vérité sera le numéro un dans votre vie. Acquiert la vérité. Et ne la vends pas. La sagesse. L'instruction. Et l'intelligence. Que quelqu'un me donne. Amen. Proverbe. Proverbe. Chapitre 24. Verset 21. Proverbe 24. 21. Mon fils craint l'éternel et le roi. Mon fils craint l'éternel et le roi. Craint l'éternel et ton dirigeant. Pensez-y. Nous parlons du roi. Honorez-le. Craignez-le. Exaltez-le. Appréciez-le. Respectez sa position. Mais pensez à ceci. Le pasteur est le roi. Le roi sur la terre. Peut vous donner de bonnes choses. L'économie, l'éducation. Bien de choses. Dans la société. Mais le pasteur, c'est lui qui vous ouvre le livre de la vie. Les doctrines de la vie. Et la parole qui vous amène au ciel. Et si tu dois honorer le roi qui te donne des choses de la terre, les biens matériels. Combien plus fortes. Raison. Va-tu honorer le pasteur. Honorer le pasteur. Exaltez le pasteur. Craindre le pasteur. Donner le respect au pasteur. Parce qu'il a été envoyé par Dieu. Non élu par un scrutin, mais envoyé par Dieu pour vous montrer la voie à la vie. Vous allez faire la volonté. Vous n'allez pas déconsidérer aucun ministre dans l'église de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si vous avez été tenté par des séduiteurs pour dénigrer, pour déconsidérer et pour désacraliser et pour rejeter et pour reléguer au second plan votre dirigeant, votre parteur local, votre parteur d'honnès. Si vous avez succombe à cette intention, vous allez en triompher à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Mon fils craint l'éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Le Seigneur vous a sauvés. Vous n'êtes pas insouciants. Vous serez souciants. Non seulement vous êtes souciants, vous serez fédèles au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Les vainqueurs élogieux pour leur triomphe et leur fermeté. Les vainqueurs. Les conquérants. Les invincibles. Je vous appelle et vous ne répondez pas. Les gagnants. Les vainqueurs. Les triomphants. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35. Je lis verset 5. Et verset 6. Jérémie chapitre 35. Verset 5. Je mis devant les fils de la maison des récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent. Mais buvez du vin. Mais ils répondirent. Lorsque ce sera votre tour, vous allez dire la bonne chose. Buvez du vin. Mais ils répondirent. Nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Il faut le répéter. Nous ne buvons pas de vin. D'accord. Je ne buvois pas de vin. Car je n'ai pas. Fils de récabite. Notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin. ni vous, ni vos fils. Ceci que vous connaissez cette histoire. C'était une épreuve du côté du Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur a appelé le prophète Jérémie, lui disant, Jérémie, va tester, va éprouver les fils de récabes pour moi. Et il a une coupe remplie de vin. Et il a des témoins avec toi et amène-les dans la maison de Dieu. Et dis-leur que tu es prophète Jérémie. Bien sûr, ils te connaissent, c'est toi qui dois leur dire, buvez du vin. Et ses fils de Récab, ils ont dit, de tout respect, prophète Jérémie, nous connaissons ta position, nous connaissons ton titre, nous connaissons ton ministère, nous connaissons qui tu es. Mais nous connaissons juste qu'où tu es parvenu pour nous amener ce vin. Jérémie, de tout notre respect, à toi, nous ne boirons pas de vin. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir et n'ont même pas une décision à eux-mêmes pour dire que qui que soit la personne, quelle que soit la chose, quel que soit le titre, quelle que soit la position de la personne qui m'appelle à contredire. Je dis, la consécration que j'ai prise, la consécration que j'ai faite, l'engagement que j'ai pris, quelle que soit la position de l'homme, peu importe son titre, archevêque, apôtre, prophète, le nom Jérémie ou Esaïe, que ce soit Ézéchiel, qui que soit la personne, quelle que soit la dénomination, je sais ce que je sais, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, ils viennent et disent, pourquoi ne pas faire ceci? Et puis je dis, comme les récapitants dit à Jérémie, que nous n'allons pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Il y a des gens Ils ne font pas de différence entre la vie, entre les membres de la vie profonde et les ministres de la vie profonde et les messagers de la vie profonde. Le message est la Bible. Le ministre est un homme. Alors, on vous a promu à une section des ouvriers. Ou bien, tu es promu au niveau des ouvriers à plein temps. Mais rappelez-vous, ils sont des hommes. Les ouvriers à plein temps, les ouvriers à temps partiel, les ministres, les partenaires, qui qu'ils soient, ils sont des hommes. Le message demeure le même. Donc, si tu es venu au sein de ces personnes, on te dit « Ah, bon arrivé ! » mais il faut comprendre, nous qui sommes ouvriers, que nous sommes des gens qui que nous sommes des gens qui redéfinissent le message, on se réajuste. Nous, cette section, en tant qu'ouvriers à plein temps, voici comment on fait ça. Bois du vin. si tu es un homme de conviction, une femme de conviction, qu'est-ce que tu vas dire ? Jamais, je ne vais pas boire de vin. Tu parles à Jérémie, je dis, nous ne buvons pas de vin. Tu parles au prophète, je dis, nous, moi, nous n'allons pas boire de vin. que la vie profonde, nous ne buvons pas de vin. La vie profonde a été suscitée pour combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et j'ai été confronté par plusieurs Jérémies. J'ai été confronté par des hommes et des femmes de grands titres au fil de ces années. Dieu m'a aidé à tenir ferme. Je vais continuer à tenir ferme. Tel père, tel fils, tel père, telle fille. Comme le pateau, le dièse de la vie profonde, tel le membre de la vie profonde. Buvez du vin. Répondez-moi. Buvez du vin. Changez votre message. Surcomber, tomber. Non, nous n'allons pas. Voir le résultat. Verset 18 et 19 Et Jérémie dit à la maison de Récabit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jona d'Abe, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et faites tout ce qu'il vous a prescrit à cause de cela. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël, Jona d'Abe, fils de Récab, ne manquera jamais, ne manquera jamais, ne ratera pas, ne manquera pas, jamais, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. A jamais vous allez tenir ferme. A jamais votre récompense sera sécurisée. A jamais vous serez vainqueur. A jamais vous serez triomphant. A jamais vous serez invincible. Vous serez plus que vainqueur au nom de Jésus Christ. Tenez-vous debout et amenez cela en prière. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui soyez triomphant, soyez vainqueur, soyez concurrent. Quelle que soit la tentation qui se présente, vous n'allez pas succomber, vous n'allez pas vous écrouler, vous ne serez pas écrasé, vous ne serez pas vaincu, vous aurez le courage de dire je ne vais pas tomber, je ne vais pas soumettre, je ne vais pas m'écrouler, je vais servir le Seigneur tous les jours de de mon engagement et de ma consécration, de ma soumission totale à la volonté et à la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada,